J'avais, il y a une dizaine d'années, publié dans la collection Gallimard Jeunesse Chouette Pensée, un petit livre sur la méchanceté, de bonnes raisons d'être méchant, point d'interrogation. Et ça avait été une expérience vraiment intéressante d'écrire sur ce mode-là, à la fois le plus simple éclair possible, et puis tout de même assez précis et bien aussi suivi que possible, avec un tissu un peu serré. Et je m'étais dit que si j'avais quelque chose d'autre à faire dans ce genre-là, quelque chose dans la tête serait un bon thème. Pourquoi ? Parce que c'est une expression un petit peu intrigante, et qu'il y a beaucoup d'autres expressions autour, avoir quelque chose en tête, avoir quelque chose derrière la tête, avoir la tête ailleurs, se prendre la tête, etc. Et la question est, qu'est-ce que c'est que cette tête, et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et ce n'est pas du tout une question facile. On méprise assez généralement quand on dit, oh là là, se prendre la tête, ceci est trop prise de tête, ça ne va pas. Donc il y a dans la culture ambiante une espèce d'hostilité à la réflexion, il y a aussi une hostilité à la rationalité. Et il y a aussi l'idée dans la culture ambiante que les belles choses de la culture que Pierre Bourdieu appelle légitime, elles sont réservées à une élite, que si vous n'êtes pas né dans la classe qu'il faut, de toute façon vous n'y accéderez pas, vous n'êtes pas fait pour y accéder, et que de toute façon si vous y accédez, c'est pour vous livrer purement à une espèce de jeu social, du genre vernissage, aller à l'opéra, etc. Enfin se montrer, étaler ses références, ses lectures dans les dîners, etc. C'est une vision extrêmement, enfin très très présente dans notre société, mais évidemment extrêmement superficielle et discutable, là où nous savons très bien que la lecture de certaines œuvres, l'écoute répétée de certaines musiques, la contemplation de tableaux dans les musées, ça peut être une expérience de haute intensité. Le problème est celui du rapport entre le cerveau et l'esprit, le problème est aussi celui de ce qu'on appelle l'intelligence, qu'est-ce que c'est aussi bien que le génie, si on admet que certaines personnes ont du génie, quel rapport entre l'intelligence et la culture, si avoir quelque chose dans la tête, c'est avoir des idées dans la tête, quel genre d'idées, quel rapport entre les idées et les émotions, des choses comme ça. Donc on a affaire à toute une série de questions que j'essaie d'explorer de la manière la plus simple et ouverte possible. Et en tout cas, c'est aussi pour montrer qu'avoir quelque chose dans la tête, c'est rudement important. Sous-titrage Société Radio-Canada